Les podcasts Ludomag Bonjour Didier Roy Vous allez intervenir à Eidos64 la semaine prochaine et vous allez animer une conférence qui a pour sujet l'intelligence artificielle au service de la personnalisation des apprentissages le projet KidLearn et l'algorithme ZPDES Avant de parler de cette technologie, de ce projet et de l'algorithme est-ce qu'on peut rappeler un peu l'importance de la personnalisation des apprentissages dans l'enseignement aujourd'hui en termes pédagogiques ? L'idée de la personnalisation c'est de pouvoir adapter le rythme et les activités à l'élève par exemple c'est un facteur déterminant dans la lutte contre l'échec scolaire on pourrait dire pour la réussite de tous parce que même pour les élèves qui n'ont pas de difficultés particulières le fait pour eux de pouvoir exprimer leur potentiel, de pouvoir avancer un rythme qui leur convient va être aussi une source de satisfaction et de progrès Alors donc cette personnalisation est gérée par les enseignants d'une manière ou d'une autre là en l'occurrence on va parler de technologie quelles sont les principales technologies ou est-ce qu'on a un pléthore de technologies qui permettent en fait d'aider à cette personnalisation ? Alors tout d'abord c'est bien de rappeler que les enseignants font de la personnalisation ils font ce qu'ils peuvent avec les conditions qui sont les leurs c'est évident que s'ils ont peu d'élèves ils peuvent pouvoir suivre, accompagner chaque élève dans son parcours d'apprentissage ça c'est l'idéal mais comme s'il y a beaucoup d'élèves et bien c'est pas du tout facile de pouvoir accompagner chacun d'avoir des rythmes différents etc donc c'est pour ça qu'on peut se tourner vers des solutions numériques qui peuvent aider, qui peuvent être des outils pour aider l'enseignant à gérer cette personnalisation alors on va trouver, je dis ça un peu en vrac on va trouver des logiciels éducatifs, donc des learning games on va trouver des plateformes d'accompagnement on va trouver des systèmes tutoriels mais tous ces systèmes, tous ces outils ne se valent pas il va y en avoir justement qui vont être moins personnalisants que d'autres donc la différence, au-delà bien sûr de la qualité des activités pédagogiques la différence va se trouver dans la qualité et la pertinence de la personnalisation alors la personnalisation, a priori, on a parlé dans le titre vous avez parlé dans le titre de la conférence de l'intelligence artificielle l'intelligence artificielle, on peut rappeler peut-être un peu ce processus d'apprentissage par la machine et comment vous l'avez utilisé, j'imagine, au travers du programme KidLearn et ce fameux algorithme dont on parle dans le titre de la conférence Alors, juste tout d'abord pour rappeler un petit peu de quoi on parle quand on parle de personnalisation c'est-à-dire qu'on veut pouvoir adapter le rythme et on veut aussi pouvoir adapter les activités de manière à proposer à l'élève à chaque instant l'activité qu'il va le faire le plus progresser ça veut dire donc qu'il faut un système qui va permettre de suivre ses progrès et d'essayer de lui proposer à toute instance ce qui lui convient le mieux alors pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle les algorithmes de machine learning d'apprentissage automatique, donc c'est de l'intelligence artificielle qui vont avoir comme propriété d'apprendre comment fonctionne l'élève comment est-ce qu'il réussit ses échecs, donc ses réussites, sa vitesse, etc. de manière à pouvoir choisir parmi un panel d'activités qui ont été définis par des enseignants pouvoir choisir l'activité qui à ce moment-là lui convient mieux qui représente le meilleur potentiel d'apprentissage pour cet élève en particulier Donc vous avez testé ce concept et des outils lors de ce programme KidLearn d'élèves j'imagine, à l'enseignant, c'est ça ? Oui, voilà, juste pour suivre deux secondes sur l'intelligence artificielle l'idée, parce que là il faut être clair, c'est fondamental c'est un outil au service de l'enseignant c'est comme ça que ça doit être vu, c'est pas du tout quelque chose qui doit être un assistant de l'enseignant et encore moins un remplaçant dans le cas où parfois, voilà, c'est vraiment un outil de plus dans la musette de l'enseignant pour pouvoir aider ses activités pour pouvoir aider la personnalisation On précise bien que c'est pas un outil de remplacement Oui, voilà, ça je tiens absolument à l'étude De toute façon, tout à fait honnêtement, il n'y a pas d'algorithme aujourd'hui qui serait capable de remplacer ce que fait un enseignant ça n'aurait aucun sens Alors en ce qui concerne le projet KidLearn proprement dit et bien c'est un projet qui a consisté à tester différents algorithmes de personnalisation issus des travaux de recherche de l'équipe Flowers dans le Guiné-Rien et on a testé ces algorithmes auprès d'environ 1000 élèves de CE1 et sur la base d'un petit logiciel éducatif qu'on a fabriqué pour l'occasion sur l'apprentissage de la monnaie Donc on a eu différentes modalités on a testé un certain nombre d'algorithmes et comment fonctionnait cet algorithme juste en deux mots parce qu'évidemment je ne vais pas le détailler je le ferai dans mon exposé lors de EDOS L'idée c'est qu'on propose des activités à l'élève et puis en fonction de comment il a répondu s'il a réussi ou pas l'algorithme va s'adapter et va proposer l'activité qui en fonction des informations qui glanent au fur et à mesure va pouvoir être le plus profitable à l'élève Alors à partir de cette expérience-là on a dégagé un algorithme en particulier qui s'appelle ZPDES et c'est celui, si vous voulez, qui a représenté le meilleur ratio de facilité de mise en oeuvre par rapport à l'efficacité de la personnalisation parce que dans ce type d'algorithme il ne faut pas non plus avoir une usine à gaz c'est-à-dire s'il faut un an pour paramétrer un exercice pour qu'il soit parfaitement efficace ce n'est pas du tout opérationnel ce n'est pas du tout réaliste Donc là on a trouvé un algorithme qui personnalise bien on a eu de bons résultats tout en représentant une mise en oeuvre qui est somme toute simple à faire Ok, alors je vais vous couper parce que je sais que ça y est la machine est en route et Didier Roy va commencer sa conférence La conférence, si vous voulez la retrouver c'est Eidos64 la semaine prochaine Je rappelle le sujet l'intelligence artificielle au service de la personnalisation des apprentissages, un grand sujet le projet KidLearn et l'algorithme ZPDES et en même temps vous apprendrez ce que veut dire ZPDES Merci Didier Merci 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 Merci